Ah je me suis tué ? Salutations les limures, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un petit test et découverte spéciale Noël, mais avant de commencer celui-là, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2021, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous vous portez surtout bien. Donc ce petit jeu, Cosa Voice of the Dusk, est un petit jeu en mode free-to-play à retrouver sur Steam, et donc ce petit jeu est développé et édité par Niebla Games, donc c'est un petit jeu qui est sorti le 26 mai 2020, je tiens aussi au passage à remercier les développeurs qui m'ont fourni un petit code pour un pack, on va laisser le rentrer après. Alors j'avais déjà testé ce jeu-là un petit bout de temps, je ne suis pas sûr d'avoir fait déjà une vidéo dessus, en tout cas maintenant on est là, sachant qu'il n'est pas disponible en français, il n'y a que de l'anglais, de l'espagnol, du chinois, de l'espagnol d'Amérique latine et de l'espagnol directement d'Espagne, il y a des achats en jeu, il y a du multi-cross platform, qui est sûrement dispo sur Android et iOS, on peut y jouer seul ou en PVP en ligne, donc nous on va se découvrir tout seul dans notre petit coin. Donc d'autres petites informations, Causa, Voice of the Dusk, est un jeu de cartes de stratégie au tour par tour intriguant avec des mécanismes de jeux innovants, sacrifier des cartes pour élever votre cause et rapporter les plus tard pour des jeux puissants inattendus. Prouvez vos capacités au combat et préparez votre chemin vers la victoire dans des campagnes extrêmement difficiles. Et bien écoutez, on va se tester ça tout de suite. Oui, je vais me loger avec le petit nom que j'avais déjà rentré avant. Ca c'est mes petits daily rewards, ok, je vais accepter, donc je vais récupérer des petites gemmes. Je ne sais pas du tout à quoi elles vont servir. Je ne sais pas si plus tard il y aura une trad française. Franchement, je l'espère, ce serait peut-être pas mal. En attendant, on va essayer de se découvrir ça quand même. Même si je vous avoue qu'à l'heure qu'il est, ça va être un peu compliqué. Ayant passé une bonne petite nuit du réveillon et m'étant couché à 5h du matin, ça va être un petit peu chaud la trad, mais on va essayer de s'en sortir. Ouais non, il n'y a pas de prise en charge manette, on y joue qu'au clavier. Ok, donc c'est parti, je vais essayer de me concentrer pour intégrer toutes les petites informations. On peut voir nos petites ressources, nos golds, nos organites et nos soulembres. Je ne sais pas si c'est ce que je viens de récupérer juste avant. Ici, on aura un petit pack. Ok, écoutez, maintenant on va aller s'ouvrir. Comme ça, on va voir un petit peu les premières cartes qu'on va avoir. Ok, un bandit camouflé, un farmer, un grain farmer, un villageois, ok, ok. Il faut que je choisisse, c'est ça, vas-y moi je prends un... Non, c'est tout, ok, j'ai le droit à tout. Ah, j'en ai d'autres ! On va écouter, on va s'ouvrir tout ça. Je ne sais plus si j'ai... Je crois que j'avais aussi chopé sur le site Alienware un petit bonus à débloquer en jeu. Alors, je ne sais pas si c'est ce que je suis en train de faire. Mais en tout cas, c'est fait. On essaiera d'aller examiner un peu plus le cartes après en détail. On a là, ok. Dozer on Array, la fille de la pluie, supportive shelter, lycienne patronesse, fortress idol. Ok. Ah, j'en ai encore 4. Ça va être très long d'ouvrir tout ça comme ça avec les animations. Ok, trade, ravalier un assassin, une lame empoisonnée, ok. Ensuite, allez, on ouvre tout ça. Ok, backdoor, c'est l'Indian, encore une fille de la pluie. Je ne sais pas si les cartes, on peut les faire progresser un petit peu comme sur Flash Royale. Comme si elles ont un niveau ratitré jusqu'à la fin des temps. Voilà, on va sauver ça, la morsure du serpent, là. Ok, donc là, c'est bon. News. Ok, donc les petites news concernant le jeu. Là, on a notre profil. Si je peux changer la photo, ce serait pas mal. Ah, t'es sérieux, il n'y a que ça comme avatar ? Je vais mettre ça en mode... Change title. Je peux mettre un titre aussi. Je peux choisir une bannière. Je vais prendre ça là, elle est plus sympathique. Je ne sais pas si ça, c'est pour choisir. Non, c'est une petite vidéo. L'introduction. Le background. Basique. Ah, c'est le dos des cartes. Je vais prendre celui-là, il a l'air sympa. Donc, leader. Ok, je ne sais pas du tout ce que c'est ou quoi. Est-ce qu'il faut que je choisisse un perso ? Peut-être. Cette petite dame me plaît très bien. Je pense que j'y vais la garder. Là, j'ai ma petite collection de cartes. Qu'on peut sélectionner. Là, c'est la gloire. Wealth, c'est l'union peut-être. L'influence, l'esprit, les cartes neutrales. Des cartes neutres. Phalanx, clergé, league. Brotherhood, donc homme des bois. La secte et l'orde. Ok. Ok, donc lui, il est là aussi. Ok, ok. Charm. Ok, leader, deck. On va ressortir de là. Ok, donc play, collection, market. Je suppose que moi, il faut que j'aille dans market pour rentrer mon petit code. Non, je ne veux point acheter. Par contre, code. Voilà. Je vais rentrer mon code. Contrôle V. Hop là. Ready. Ok, j'ai récupéré les petites gemmes. 1350. Et j'ai récupéré 12 packs de cartes. Ok. Ben écoutez, merci bien les développeurs. Là, on peut voir aussi un peu la tarification. Donc, 5 dollars pour les espèces d'arbres. Donc, ça doit être ça. Il y a le symbole là. C'est des Sulember. Ensuite, vous pouvez acheter justement des petites organites. Mettre des codes promo si vous en avez. Je ne sais pas si sur le code promo Alienware, il est encore valide. Et s'il y en a bien un, j'irai vérifier. Et si c'est le cas, je vous mettrai le lien dans la description. On peut même s'acheter des dos de cartes. Ou des persos. Des avatars. Ok, pour le moment, je vais garder celui que j'ai. Je ne sais pas s'ils en remettront d'autres. Leaderboard. Fanmax. Je ne sais pas du tout. De toute façon, je n'ai pas les sous pour m'acheter ça. C'est beaucoup trop cher pour moi. Ceux-là, je les ai. Par contre, les 4 derniers, je les ai. Ok, pack. Non. Ok, coming soon, il y aura de nouveaux packs de cartes plus tard. Ok, ça, c'est fait. Je ne sais pas. Friends. Ok, on peut aussi jouer avec des amis. Nous, on va partir par là. Et puis, ce qui serait bien, c'est que j'aille ouvrir mes... Mes petits packs. Decks. Ouais, il va falloir se constituer des decks aussi. Ah ouais, moi, je veux bien la petite dame, la Glory. On peut constituer des cartes. Donc, effectivement, ça va être un peu comme Magic l'Assemblée et tout. C'est par mana. Enfin, principalement, tous les... Après build. Ah bah écoutez, on va prendre celui-là pour le tester vu qu'il est pre-build. L'éditer, non. On va tester ça. Je vais repartir ici. On va me faire un retour là. Nous allons faire play. Et puis, un find match. Non, je ne veux pas find un match. C'est en train de charger encore. Je vais attendre gentiment alors. Ok, il y a un problème de connexion au serveur. C'est pas terrible. Ok, donc avant d'aller... Là, il y aurait des missions. Ok, d'accord. Il y a aussi des missions. Là, on a aussi nos petits packs de cartes. Donc là, il y aurait des missions à faire quand on joue. New Profile. Ouais, New Profile. Ça, c'est bon. Ça, on l'a vu aussi. Season Reward. Je n'ai pas le droit à mon petit Season Reward. Leaderboard. Ça viendra plus tard. Leader with Extra Bonus. Ok, donc ça, je ne sais pas. Il n'y a pas accès encore. Là, il y a le petit logo qui surbrille. Alors, je ne vais peut-être pas ouvrir les 12 paquets maintenant. Ok, on va essayer de se faire une petite partie. En espérant que ça se lance. Il y a moyen de jouer seul. Sinon, ouais, parce que là, je n'ai pas accès. J'aimerais bien aller à la campagne Custom ou contre l'IA pour se former un petit peu. Mais ça charge. Donc, dès que ça marche, on se retrouve en partie. 20 minutes plus tard. Alléluia, mes frères, c'est y a. Nous sommes enfin connectés. Donc, casual. On pourrait se faire un petit casual. Ranked versus ER campaign. On pourrait se faire la campagne. Alors, il y a aussi un tuto. Normalement, si je clique. Je ne sais pas si c'est ici que j'avais cliqué tout à l'heure. Casual. Ouais, non. Là, ça va m'expliquer. En fait, dès que vous choisissez une petite section, vous aurez quelques petites informations concernant celle-ci en cliquant en bas. Je ne sais plus où je suis allé pour voir tout à l'heure le tuto. Non-Joy, à cause d'obtenir Great Rewards. Bon, on va faire ça pour obtenir des rewards. Là, faire la campagne. On s'en pourra peut-être choper des clés. Je crois qu'en plus, si on arrive à en ouvrir 20 des comme ça, on obtient un paquet blanc. Il me semble que ça doit être ça. Je suis allé vérifier. Entre temps, j'ai mis un message aussi sur la page Team comme quoi il y a des problèmes de connexion. J'ai vérifié sur Alienware. J'ai bien préparé le lien que je mettrai tout à l'heure après dans la petite description. Difficulté médium. Ok, il faut quoi ? Il faut que je choisisse des cartes ou je dois en choisir trois ? Jouer un tour supplémentaire, ça peut être pas mal. Support des amis. Use, je vais prendre celui-là pour du dommage. Lady, l'un d'un, un, un. Gazer, un, un. Ouais, je veux bien gagner un point de vie. On va utiliser ça, Reddy. Voilà, parfait. Ça me semble bien. Ensuite, nous allons prendre ce perso qui m'a l'air plutôt pas mal. Si j'utilise ça, j'ai deux d'attaque. Plus deux d'attaque, un personnage allié ou d'ami. Je ne suis pas sûr d'avoir, surtout si je suis seul. Je ne sais pas si on va être en collaboration avec une IA ou des caisses. Et vu que je ne joue pas avec des amis, ça va être assez compliqué. Je vais prendre celle-là. Non, ça donne deux à un personnage allié. Je vais me mettre en mode sneaky. Sneaky. Et je vais prendre celle-ci. Parce que la constitution de mon deck, il faut que j'en choisisse 30 des cartes. Je n'ai pas fini. J'avais pris un paquet random avant. Ils sont sérieux ou quoi ? Je fais ça très vite et on se retrouve après. Ok, ça y est, j'ai fini. On va se lancer. Donc là, on va voir la petite progression de nos petits packs de cartes. Sachant que ça va être un peu compliqué là, l'anglais. Je vous avoue que je ne suis pas prêt. J'espère franchement qu'ils intégreront du français prochainement. que ce soit plus aisé pour ceux qui aiment les jeux de cartes et qui ne sont pas forcément bons en anglais. You play first, choose your cart. Vas-y, moi, je veux... Je veux... Je vais prendre celle-là. Ah non, c'est avec mon rêve. Ah non, zut. Ok, bref. Ok. Deal damage, j'ai une target. Vas-y, je vais jouer... Je ne sais pas s'il faut les poser au milieu. S'il faut poser ça là. Voilà, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se fait. Après, il faut que je dise que je suis ready. Bah, je vais mettre ready, alors. Ok. Ok, bon, le but du jeu, c'est un peu comme le jeu de Hearthstone. Il faut faire perdre les points de vie de notre adversaire. J'avais fait Cards aussi, un jeu sur le thème de la seconde guerre mondiale. Qui était plutôt sympathique. Je ne suis pas sûr de l'avoir présenté aussi en vidéo. Si vous voulez, je vous en ferai une. Ready, ready, vas-y. Moi, je veux prendre ma carte là. Vas-y, event. This card is level to height. Ok. Ok, ok. Je n'ai pas tout saisi, mais d'accord. Voilà, je ne sais pas si ça le fait comme ça. Ok, 2, 4, 6. Et j'ai récupéré des machins bidules. Ok, ok, ok. Donc, il faut que je baisse ça. Je fais 2. Ok, Summon, Invoque Frontier Combatant. Ou invoquer un machin et tout. Je vais faire ça. On va invoquer du support. Je suppose que je peux poser des cartes là maintenant. Je vais mettre ça là comme ça. Est-ce que je peux en mettre d'autres ? Non. Non, alors je suis ready. J'ai peut-être 30 tarifs. Donc, ils ont beaucoup en défense, mais pas beaucoup en attaque. Donc, on verra bien. Apparel, Saunders, Bear, Soldier, Worts, Rumble, 7th page, Rumble, Spore. Ok. Ok, ok. Alors, je chasse la petite flèche là. Voilà, merci bien. Ah, lui, il m'en a mis un 4e. Je vais peut-être pouvoir le faire. J'espère qu'on ne va pas mourir. Là, on a le talon de notre deck. Et ça, je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais bon, j'aurais dû commencer par faire le tuto. Peut-être que je me fais démonter. Alors déjà, j'ai encore mes points de vie en face aussi. Ah, ouais, c'est mon tour. Ok, j'ai touché des cartes. Je peux faire ça cette fois ? C'est la bonne ou pas ? Ok. Non, je ne peux pas. Je ne sais pas du tout ce que je fous avec mon paquet de cartes. Je ne sais pas si c'est du sacrifice ou quoi. C'est un peu compliqué, là. Je peux quoi, être en mode sneaky ? Je ne sais même pas pourquoi la carte a le bruit, là. Ok, voilà. Est-ce qu'il faut que je clique sur ma tête pour poser les cartes ? Je ne peux pas mettre celle-là. Elle avait l'air d'être bien, celle-là. Je ne sais pas s'il y a des points d'action. Peut-être que j'en ai que 2. Et après, j'en aurai 4. Après, je ne sais point du tout. C'est vrai que commencer... J'aurais peut-être dû... Enfin, je crois que le tutoriel, c'est en vidéo. Je ne suis pas sûr que ça m'aurait été d'une grande chance de four. Ça aurait été mieux qu'ils fassent... Comme l'avait fait une époque Magic L'Assemblée, ils avaient sorti un pack de cartes avec une partie déjà pré-fête. Et il n'y avait qu'à suivre les explications du manuel en utilisant les cartes qui étaient déjà classées dans le paquet, là. Et puis, j'aimerais bien... Ouais, Recar, One Cause. Est-ce que je peux recliquer là-dessus ? Non, je n'ai pas assez de points, ça. Ok, j'ai compris. Je fais ça plus tard. Est-ce que je peux poser une petite carte ? J'aimerais bien poser celle-ci, là. Point de cause, point de cause. Là, j'en ai 2. J'ai 2 cartes, mais... Obtain, je vais faire ça. Non. Je ne peux pas non plus. Ok. You have already recarted this turn. J'ai déjà fait mon choix ce tour-ci. Ok. Ah, je n'ai plus que 11 points de vie. Ah, mais il y a moyen de... De faire quelque chose. Support. Ah, je veux du support. Et je ne sais pas si je peux te mettre une autre carte. Non. Ah, level is too height. Is too height. Pourquoi ? Pourquoi ? Le level est trop. Si j'ai pris des cartes que je ne peux pas utiliser... Ah, peut-être que c'est là. Ok, d'accord. Alors, ici, si je veux utiliser cette carte, il me faut 6 petits points ici, peut-être. Je te remets ça là. Voilà. Ok, 3. Il faut sacrifier des cartes. C'est tendu. Et si je fais ça, alors ? Je peux utiliser ça maintenant. J'ai récupéré de la vie. Ok, mais là... Ah, ça, c'est... Ah oui, ça, c'est le récapitulatif des tours. Ok, ok. Si je fais ça maintenant... Ah, je peux utiliser cette carte-là, alors ? Vu que j'ai 3 points. Non ? Ah, j'ai atteint la limite. Bon, bref. On va passer. On verra bien. On verra bien, mais je ne le somme pas du tout. Ah, il faut sacrifier des cartes pour avoir des points supplémentaires. Je vais me faire détruire. Et je vais prendre tarif. Ah, mais c'est chaud, quoi. Ah, il a pris des points en plus. Ah, j'ai 9 points. La première partie, on ne va pas faire non plus. Ça va être tendu du cul. Ah, en général, ok, j'ai compris. Je vais mourir. Ok, mon tour. Ok, merci. Pourquoi il veut que j'utilise ça ? S'il faut que j'accumule des points. Fin de dune, you have the support of Tribal Hunter. Non. Ok. Donc, ça, c'est le Tribal Hunter, machin. Ok. L'anglais à ce temps-là, je vous jure, ce n'est pas possible, quoi. Est-ce que je peux utiliser ça ? Voilà, merci bien. Là, je pourrais mettre ça aussi. Là, je vois la carte qui brille. Il faudrait que j'y mette ça là, ce qui me permettrait peut-être d'utiliser une carte supplémentaire. Ah, je pourrais faire ça aussi. Je vais tester celui-là, Battle. Battle, ce serait bien. Comme ça, ils sont renforcés. Je pourrais utiliser ça sur l'une de mes cartes. Voilà, comme ça, la plus 8. Est-ce que je pourrais mettre ça aussi ? Comme ça, j'utilise 10, 2 points de vie. Et est-ce que je peux utiliser ma dernière carte ? Ou la poser sur la tête de ma petite dame ? Non, je ne peux pas, a priori. Est-ce que je peux attaquer, peut-être ? Ce serait pas mal. Je ne peux pas attaquer, pousse. Vous êtes sérieux, les jeunes ? Ok, tant pis, alors, Freddy. On survit, on survit. Déjà, j'ai récupéré quelques petits points, mais... C'est chaud, tendu, quoi. Les mécanismes... J'ai quelques difficultés, je vous avouerai. En plus, je me fais détruire. Là, il m'attaque directement, super. Je vais me faire tuer, c'est plus simple. J'aurais dû l'attaquer directement aussi. Ils m'ont mis plein de coups dans la tronche. Là, c'est chaud, chaud, tendu. Je pense que je peux utiliser ma petite bête. Je vais mettre ça là. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais c'est fait. Celui-là, a priori, je peux mettre ça ici. Et là, je ne peux plus rien faire d'autre. Est-ce que je peux t'attaquer directement ? Allez, faire ça comme ça. Je ne peux plus attaquer. Et je ne sais pas où sont les points de tour ou les actions. Je vais pas voir. Ah, je me suis tué ! Ah, merde, je me suis tué ! Je me suis tué à la fin. Ok, je pouvais mettre un coup d'arbarête. Je me suis mis un coup tout seul. Oh là là, la bouse. Je me suis tué ! Le gros crouton ! Défaite et tout. Ok, retry. Ouais, d'accord. Mais j'avais présélectionné des packs. Pourquoi ils ne m'ont pas fini un pack que j'avais présélectionné ? Il y avait trop de cartes dedans. Je n'en sais rien du tout. On va retenter. Mais bon, si chaud du cul. Oui, versus. Ok, on est novice. Impérial. Je ne sais pas si... J'aurais peut-être dû faire contre l'IA d'abord. Choose the card you wish to replace. Je veux... Ah bah non, mais je peux aussi faire ready parce que j'ai envie de... Non, je ne vais pas en changer. Ok, d'accord. Ça me va très bien. Donc, là, je pioche une carte. Mais ici, j'ai mis 0 points. Puis, je pourrais faire ce coup comme ça. Ok, voilà. Ensuite, est-ce que je peux sélectionner mon bonhomme ? Non. Ok. Donc là, vu que je ne peux... Ah oui, là ! En bas, il y a 2 sur 2. Ok, 2 actions. Ok. Je n'avais point fait attention à ce petit détail. Si je trouve, j'ai autant d'actions par tour. Il faut que j'arrive à en accumuler plus. Je vois ça comme ça. Ok, mon tour. Donc, j'ai 2 actions. C'est ça, oui. Sneaky. Sneaky, sneaky. Au level. Ah, il faut 2. Il faut 2. Donc, j'y vais mettre sneaky ici. Voilà. Vu que là, j'ai 2 petits points. Je peux poser cette carte-là qui n'a pas beaucoup en attaque. Voilà. Et vu que là, il m'en faut 5, je ne peux pas. Donc, ça, on avait déjà bien vu. Ici, je pourrais faire quelque chose. Octane, invoque, machin. Ou ça, là. Vu que ça... Ah, pour 2 points, là, je vais faire ça. Voilà. Parfait. Et pourrais-je poser une autre carte ? Oui. Ok. Là, je suis 0 sur 2. Je ne peux plus rien faire. Donc, c'est fini. Ok. Ok. Je ne sais pas du tout si je peux voir ce que c'est que son petit triangle. Là, a priori, non. 1, standard, soldier, roquet. Ok. Ok. Donc, là, il a invoqué du people. Imperial, machin, bisul. Ok. On va essayer de se concentrer un peu mieux. Je vais voir le nombre de points d'action que j'ai au fur et à mesure, là. Ok. Imperial, encore. Ok. Pas de soucis. Ah, c'est chaud. Il va falloir... Ah, il a regardé les cartes de mon paquet, je crois. Je vais faire ça comme ça parce que j'en vais avoir besoin. Ok. Et donc, là, je pourrais reposer une petite carte. Il me reste un tour. Donc, je pourrais attaquer directement ou attaquer devant. Je pourrais attaquer devant, hein. Et là, je pourrais... Je ne peux pas réattaquer, non ? Il me reste un point d'action. Qu'est-ce que je peux faire de beau ? C'est abusé, quoi. Je ne peux pas poser de cartes, non ? Je peux foutre une carte dedans. Non plus. Pourtant, il me reste un point d'action. Je ne comprends pas pourquoi. Peut-être que... Non, ça, c'est les points de vie. Et ça, c'est l'attaque. Ok. Et je ne vois pas pourquoi. Je ne peux pas. Ça, c'est normal. Je suis qu'à 3. Et là, voilà. Parfait. Donc, si même pour utiliser une carte et la foutre dans le paquet, il faut qu'il y ait le niveau qui est indiqué, je n'ai pas fini, quoi. Et là, je ne peux plus rien faire d'autre. Donc, je n'ai pas le choix. Je vais faire rédible. Mais c'est un peu abusé, quoi. Ok, Gif, t'as... Ah, et s'il rebooste ses cartes, quoi. Il n'a pas fini, quoi. Ah, c'est abusé. Il commence à m'attaquer directement. Et puis, il s'est boosté la vie. Je suis en train de prendre tarif. C'est chaud, quoi. Je ne sais pas si c'est mon deck aussi qui est pourri. Et que, voilà. Parce que, bon, vu que c'était en anglais, je ne me suis pas forcément amusé. C'est-à-dire, je les avais toutes les cartes qui étaient pour les damage alliés, là. Je vais faire ça, ici. Je vais faire ça. Ok, j'ai pu faire une volée de flash. Et je ne peux rien mettre d'autre. Je ne peux rien mettre là. Je vais faire ça, comme ça. Je vais faire battle, bon. Voilà, merci bien. Et là, j'ai rejoint un point d'action que je ne peux rien faire. Je ne peux pas attaquer directement avec mon bonhomme. Ouais, trop E-level. Je peux peut-être réinvoquer une carte, là. Ouais, voilà. Ok, ok, ok. Je peux les choper du paquet et les mettre là, après. On va faire ça, comme ça, hein. Ok, c'est pour ça. Donc, je ne peux pas aller chercher dans mon deck, sauf que je repère des points derrière. Ok, les mécanismes commencent à rentrer. C'est juste l'anglais qui va un peu freiner, parce que lire toutes les cartes, les deux secondes, on n'a pas fini, quoi. Heureusement que ce n'est pas non plus, on n'a pas un minuteur qu'en compte, parce que sinon, on n'aurait pas fini, quoi. Ok, parfait. Allez, donnez-moi de bonnes cartes. Ok, j'ai deux points. D'accord, vas-y, lâche-moi ça. Un support, ok. Je suis à 4, je pourrais poser ça. Il me resterait un point d'action. On va faire ça, hein. Voilà, merci bien. Donc là, il est en recharge. J'ai encore un point d'action, je peux peut-être passer ici. Ouais, supply. J'ai besoin de points de vie. Il est parti chercher à manger. Ouais, il faut que j'arrive à jouer cette carte-là, après. On me redonna un peu de vie. De toute façon, c'est perdu. Je sais que je vais perdre. On essaiera de voir après avec une IA. Alors, en enquête, c'est même pas la peine. J'ai vu qu'ils avaient organisé un tournoi au mois de décembre. Donc, bon, je ne sais pas. Il y avait quelques... Pierre-Rose, je crois, j'ai gagné. Donc là, je vais utiliser ça. Voilà. Merci bien. Ensuite, je pourrais... Destroy du geyser. Si je peux faire ça comme ça. Ouais, ouais, ouais. Non, je ne vais pas le détruire. Destroy, support, zen, geyser 2. Là, celui-là. Non. Non, non. Alors, je... Pourquoi ça la fout ici ? Peut-être que je ne peux pas la jouer parce que... Je ne peux pas détruire ça. Je vais en avoir besoin. Ok, donc celle-là, a priori, je ne peux pas la jouer. Ou alors, il faudrait que je la foute dans mon paquet. Je vais faire ça comme ça. Et là, je pourrais attaquer. Je pourrais attaquer, je pourrais attaquer. Je vais attaquer avec mon... Ah, mon petit bonhomme. Voilà. Et je vais faire ça comme ça pour en regagner les petits tournois. Ok, donc là, je pourrais peut-être aller là-dedans. Je vais choper mon arc. Pour après. Comme ça, si jamais... Ah, je peux encore utiliser... Ok, d'accord. Ah, là, je n'ai plus qu'un point de vie. Je peux peut-être taper ça et essayer de le... Ouais, je vais le taper directement. Je peux utiliser mes flèches. Voilà, parfait. Et là, je l'attaque comme ça. Ah, nickel. Bon, j'ai perdu un point de vie. Mais en tout cas, c'est fait. Ok, là, je peux retirer des flèches après. Ça, c'est bien ça. Ok, 12. Je crois que ça m'enlevait un point de vie. C'est grave. Il utilise plein de cartes sur les côtés. Moi, je n'en ai pas beaucoup. Ah, ça se trouve, partenaire, c'est ceux qui viennent m'aider. J'aurais pu redonner des points de vie à ceux qui viennent m'aider. Ah, ouais. Je veux utiliser cette carte. Ouais, je veux utiliser cette carte. Voilà, merci bien. Ok, j'ai encore un point d'action. Est-ce que je peux revenir ici ? Gagner un tour. Ouais, je veux gagner un tour. Voilà, merci bien. Et je peux attaquer. Bon, vu le peu de points de vie qu'il reste, autant que j'attaque directement là-haut. Et, non, je ne veux pas l'activer maintenant parce que... Ah, je ne sais pas. Ouais, quoi que... Allez, activez. Et là, je peux peut-être tirer des flèches. Déjà, lui, je vais... Voilà. Ok, là, j'ai... S'il me resterait encore quelque chose de... Donc, ouais, j'ai encore un tour à jouer. Est-ce que je peux attaquer à quelque chose ? Non, pas du tout. Je ne peux rien mettre là. Et là, je ne peux rien prendre non plus. Ouais. Ok. Là, on va faire ça. On va passer notre tour. Ok, vigilante, vigilante. Ok. Est-ce que j'arrive à en rajouter d'autres, là, histoire qu'on puisse utiliser... Ça-ci, là, K5 et compagnie, là ? Ok. Je ne sais pas comment ça se joue, ça. Ça-ci, là, on va mettre bourriquet. Voilà, merci bien. Il me resterait un tour. Activate. Voilà. Ok, il me resterait un petit tour. On va taper ça pour que ça meure. Et puis, là, ces cartes-là, je ne peux pas les utiliser. Il y avait une espèce d'orbe qui apparaissait, là. Initiative organique. Je ne sais pas pourquoi ça apparaît. Ok, c'est bizarre. Et là, je peux peut-être attaquer une caractère. Ok. Je vais prendre cette carte-là. Voilà. Parfait. Et je vais faire ready. Je ne sais pas que la bourriquet va pas mourir. Ah ouais, si, ça. Franchement, je suis 4, c'est tendu, tendu. Il faut vraiment que j'arrive à en accumuler des cartes, là, parce que c'est chaud qu'à pique, quoi. Ce n'est pas terrible, terrible du tout ce que j'ai, quoi. Et je n'ai pas fait ça, non plus, là, le clairon. Peut-être que j'utilise mon clairon, là. Déjà, je vais mettre ça, ici. Je peux peut-être utiliser ça, battle. Non. Ok, d'accord. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas reprendre les cartes du paquet. Si je fais ça, comme ça. Non. Là, je ne peux pas non plus. Ok, on est dans le caca. Est-ce que je peux... Je ne sais pas ce que ça va être. Ah, je vais rajouter des points d'attaque ? Non, sérieux, j'aurais dû le garder sur moi. Tu n'es pas sérieux ? Il faut que je la canne, sa carte, alors. Ah, j'ai 3 tours, 3 machins, mais je ne peux rien poser. Mes cartes, ça demande trop de trucs et je ne peux rien mettre là. Je suis trop dans le caca, c'est un truc de fou finou, quoi. Je vais peut-être utiliser ça, dans ce cas-là. Putain, je ne peux pas l'utiliser, quoi. Ah, ouais, je ne sais pas si j'ai fait ça sur ma carte, mais bon, bref, tant pis. Ah ouais, c'est tendu, les jeunes. Je vais filer par cannex, quoi. Je ne sais pas, c'est un bord défensif ou... Je n'arrive pas à accumuler les points. Après que je balance plein de cartes dedans, je vais balancer mon cochon dedans. Ah, je n'arrive pas à avoir des... Ça se trouve, là, pour utiliser ça, il faut que j'ai 4 points, ici, le détail, quoi. On a compris. Ah, on a compris. Bon, déjà, je prends un peu d'expérience, mais c'est chaud tendu, quoi. On va essayer contre une IA, vite fait, là. Et puis, j'aurais bien voulu avoir un deck... Versus IA. Ouais, je veux celui-là, quoi. Je peux changer. Ouais, je veux celui-là, là. Après, alors, j'espère que c'est le deck que j'ai pré... Ah, ouais, pré-build. OK. C'est le pré-build. Comme ça, on va peut-être voir un petit peu les mécanismes. Parce que là, ça peut servir de tuto. J'aurais peut-être dû commencer par là, plutôt que de me lancer dans la campagne. Parce qu'au final, je ne suis pas allé bien loin. Ah, non, je ne veux pas changer. J'espère que la vidéo ne sera pas tronc avec tout ça. Parce que, bon... Donc là, il faut que je foute des cartes. Vas-y, je vais mettre celle-là, là. Amperatum, Billy Bomb. Est-ce que je peux mettre celle-là aussi ? Non, je ne peux point. Et j'aurai deux points d'action, mais je ne peux absolument rien faire. Donc, bah, écoutez, on va sauter notre tour. Ou du moins terminer notre tour. Ah ouais, c'est une amulette. On n'a même pas le temps de lire ce que c'était exactement. Ah ouais, son truc, ça lui donne un point en plus. Ah ouais, c'est abusé, quoi. Moi aussi, je veux ça. Non, mais elle joue combien de tours ? Elle a déjà trois tours. C'est n'importe quoi. Ah ouais, elle me tape des dalles dessus. Elle a des réserves de boue, quoi. Elle me tire à l'arc. Donc, ok, c'est cool. C'est la teuf du kangourou, quoi. Je vais mettre ça, hein. Ok, je vais faire ça. Le clairon. Ok, je vais poser une carte pour booster la mienne. Et j'ai que deux points. Je ne peux rien faire d'autre. Donc, j'ai envie de dire, là, je ne peux rien prendre. Si, je peux utiliser ça. Voilà, histoire d'eux, je vais le poser devant. Comme ça, au moins, on est bon. Sauf que je viens de retirer une carte de mon paquet. Donc, c'est chaud. Non. Genre, avec quatre points de vie, je meurs d'un coup de l'autre, j'ai tiré là-dessus, quoi. Ce n'est pas dur. C'est trop vite pour moi. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si je trouve des cartes dedans. Je ne peux pas. Il n'y a pas, genre, une carte que je n'ai plus de cartes. Je ne peux plus rien mettre d'autre, quoi. Je suis à trois. Vas-y, je suis obligé de passer mon tour. Je peux faire ça. Ah, mais dis, mettez si jeune. Ils sont sérieux, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça abuse. Je ne sais pas si je peux. J'aurais peut-être dû voir avec mon talon, là. C'est la prochaine carte que je vais piocher, c'est ça ? Ouais, je ne sais pas trop. Je suis déjà en train de prendre tarif. Ouais, ok. Ouais, je ne sais pas du tout ce que c'est, ça. Bref. Là, ils me disent, ready, je peux faire quelque chose de formidable. Je trouve ça dedans. Je vais poser... Je ne peux peut-être même pas jouer ça, là. Parce que c'est un truc pour booster une carte. Là, je ne peux rien faire avec mon paquet. Là, je suppose que je ne peux pas réutiliser le clairon ou machin. Ok, j'ai compris. Donc, en gros, je suis destiné à souffrir, à avoir mal. Je pourrais utiliser cette carte-là. Je vais le faire. Ouais, ok, d'accord. Ça me fait apparaître un petit bonhomme. Est-ce qu'en complément, je vais pouvoir rajouter une carte dedans ? Ok, super. C'est chaud, je vais perdre. Franchement, ce qui me freine un peu, c'est l'anglais, moi. Parce que là, je suis un peu... Bon, il y a des cartes, ça, ce n'est pas très compliqué. Mais après, ouais, pour toutes les lires, les apprendre et compagnie, c'est un peu... C'est pas la même chose, quoi. Et s'il y avait un tuto avec des explications en même temps et qu'en plus de s'expliquer en français, ça... Ça aiderait pas mal. Je suis obligé de passer mon tour. Et il n'y a même pas moyen d'accélérer le tour de l'adversaire. Donc, je suis obligé de subir. J'ai perdu, j'espère que cette petite découverte vous aura quand même fait plaisir. Je tiens à remercier les développeurs pour le petit pack de j'aime. C'est quelque chose, ouais, il va falloir prendre en main un miroir. Ouais, ok, d'accord. Peut-être essayer un autre... Ouais, le... L'esprit, l'influence ou l'union, la force, je sais pas quoi. Là, peut-être essayer. En tout cas, voilà, c'était Cosa Voice of the Dusk. Petit jeu fort sympathique de cartes que vous pouvez retrouver sur Steam, tout simplement, en free-to-play. Vous avez pu voir qu'il y a quelques petits achats en jeu. Vous aurez tous les liens en description. Sur ce, moi, je vous le dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde et survivez bien. Excellent ! Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. On lève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts. Allez, allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour. Qui pourrait regarder la mort fil poil dans l'œil. Un authentique héros. Avant de retrouver l'usage de notre cerveau.